Qu'est-ce que pour vous, ce serait une bonne fin de saison pour le Pays d'Axonel Volleyball ? Bonsoir, ravi d'être à nouveau parmi vous pour un match qu'on pourra dire de référence. Clairement, c'est un match d'anthologie pour le club. Le club s'installe désormais solidement dans la phase des préparations des playoffs. Et puis le deuxième match de référence qu'on attend, c'est celui de mardi soir évidemment. Le club pourrait être à nouveau pour la troisième fois en finale de Coupe de France. Le club est en train de faire aussi sa mue parce que petit à petit, on voit bien que l'organisation, le coaching, le recrutement, la projection aussi de l'environnement. On rentre dans une période de l'année où les week-ends sont assez chargés sur le plan sportif. J'essaye d'être auprès des grands clubs de l'arrondissement parce que ce sont à la fois des locomotives, évidemment auprès du public et auprès des jeunes. On ne dira jamais assez que quand on a une grande équipe première, on a en proportion beaucoup de jeunes dans le club. Et au-delà, ces clubs sont aussi des entreprises et donc des acteurs importants du territoire. Et donc j'essaye évidemment d'être auprès des acteurs sportifs mais aussi des dirigeants qui ont des responsabilités évidemment dans le développement et l'attractivité, le rayonnement du territoire. Oui, c'est un club qui est en train de monter en puissance. Il l'est, mais on sent que c'est un club qui est en train de s'installer, de se stabiliser. Je pense que le travail d'Alexandre Hidmer évidemment est stratégique en tant que président du club. Mais le club s'installe dans l'élite et évidemment c'est très bon signe. Mais je pense que pour nous, il y a le plaisir du sport collectif et il y a aussi le plaisir du sport féminin. On a aujourd'hui des équipes de haut niveau en sport féminin et je pense que c'est un atout aussi pour offrir cette diversité et cette beauté de la pratique sportive et de l'exploit sportif. Et c'est par des résultats comme cela qu'on arrive à capitaliser aussi sur des partenaires, des mécènes qui sont déterminants pour permettre à un club de monter et de croître. On ne va pas se mentir pour jouer le haut niveau. Il faut des moyens financiers, il faut évidemment un budget, il faut une gouvernance et il faut un staff et des joueurs. Et on voit bien, moi je suis heureux de voir un certain nombre de partenaires privés rejoindre la dynamique du club. Et c'est en partageant des soirées comme celle-là qu'évidemment on permet à des entreprises, moi je le dis toujours, il n'y a pas d'investisseur gratuit. Une entreprise qui accepte d'investir dans le club, elle attend un retour. Alors elle n'attend pas nécessairement un retour sportif parce que si c'était aussi simple, ça serait, mais un retour de visibilité et un retour aussi de plaisir et d'enthousiasme. Ce soir, le club a apporté aux partenaires un vrai retour sur investissement et ça je pense que ça entraîne une dynamique positive. Et évidemment, c'est quand on a tous ces éléments-là qu'on peut passer des belles soirées comme ça et de se dire rendez-vous au prochain match. Et je pense que ça c'est important parce que ça attire aussi des athlètes, on le voit bien. Moi je suis toujours admiratif de voir à quel point ce club est un club aussi international avec des joueuses qui viennent du monde entier et qui se retrouvent ici pour vivre cette aventure du collectif, du volet évidemment, mais aussi de la Provence. Et ça ce n'est pas rien évidemment pour nous, c'est une grande richesse. Et je souhaite que le club puisse continuer comme ça et d'ouvrir ses portes et de permettre justement au plus grand nombre d'entrer dans la pratique sportive. Les jeunes garçons ou les jeunes filles qui rejoindront ce club et qui a vocation peut-être aussi à s'agrandir pour pouvoir toujours accueillir plus de monde, plus de joueurs, plus de jeunes et évidemment de venir sur la question de la formation qui est une question essentielle. Le club est en train de faire aussi la bascule de la formation. Et je pense que nous avons eu la démonstration ce soir. Nous avons une structure du club, une organisation du club désormais. Je peux témoigner qu'en deux ans, ce projet est en train de s'installer et il est en train de produire des effets.